Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 16 de Hogwarts Legacy. Alors vous voyez, j'avais commencé la dernière fois à mettre les potions, les ingrédients et tout ça, et ça prend du temps. Donc là je vais parler à Chick, pour partir avec lui. Voilà. Bon ça je sais faire, d'accord. Le sac de capture. C'est parti. Donc ok, là je reprends la marche. D'accord, donc c'est comme ça que je vais pouvoir capturer en fait, c'est les boursoufs et tout ça. Moi je les attaquais tu vois, mais visiblement je pourrais les attraper comme ça. D'accord ok, le sac de capture. Nouvelle objet, donc est-ce que c'est comme ça que je fais ? Non ? Comment je fais ? Voilà. Le sac de capture permet de récupérer, appuyer sur... Ah voilà ok, c'est là. Donc par exemple là, je vais prendre le sac de capture. D'accord. D'accord, je vais faire comme ça. Donc là, c'est là. Donc là, c'est contre-productif. Donc là, c'est contre-productif. Donc là, c'est contre-productif. Ah mais moi je vais courir. Ah mais là, je vais récupérer, ça y est. Et ouais c'est bien C'est à dire Ah c'est pas surin vu le personnage Non on est gentil quand même Ok donc vas-y hein Bon comme d'habitude le balai Bon ça va c'est pas tellement Enfin pas tellement loin en balai C'est assez vite hein je veux dire En 30 secondes j'y suis Donc voilà on peut toujours regarder Voilà ce qu'il y a autour Les paysages tout ça c'est très très bien Mais quelque part on est pas forcément Venu pour s'entraîner Et essayer de sauver le monde En tout cas sauver les créatures des braconniers Des villes braconniers Ça ce sera très bien Voilà C'est parti C'est parti Merci. 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 Bon ben on va faire ça. On va sauver un Joe Barbie. Voilà il peut attendre. Donc là visiblement il y a l'arbre. Donc voilà c'est cet arbre. Donc là on m'a dit utilise les vieux zoos ça tombe bien gelé. Allez. Ah là c'est là. Et moi j'avais l'autre je l'avais mais pourquoi alors c'est pas venu. Parce qu'elle était là. Et l'autre je l'avais mais ça a zoomé sur celle que je ne voulais pas là. Sur la deuxième. Alors il peut pas passer à travers l'arbre. Voilà. La question c'est combien je peux stocker parce que là visiblement je sais pas combien je peux stocker. Ou alors c'est infini je peux stocker une créature de choc. C'est quoi faut faire comme l'arche de Noé tu vois tu mets. Pour sauver toutes les créatures. Ce genre de choses mais. Là je sais pas. Justement comment ça se passe. Là peut être qu'il y a créature magique je sais pas. Inventaire. Voilà c'est là. Ok. Le Joe Barbie. Voilà le Joe Barbie. C'est un petit oiseau bleu tacheté qui ne chante qu'au moment de savoir. Ok là ils vont les tuer pour que. Voilà ils vont mettre la souffrance pour qu'ils chantent. Ca va faire le concert de Joe Barbie. Voilà. Je veux dire il y a des personnes qui chantent elles sont vivantes mais c'est horrible. Les boursoufs sont des petites boules de poils suffisamment douces pour être calidés. Et suffisamment robustes pour être jetés comme un ballon. Les boursoufs mangent tout. Et n'importe quoi. En fait c'est comme un hellouf tu vois. Boursouf, hellouf. Tu vois c'est peut-être c'est pareil tu vois. Ca mange tout. Voilà. Ils ouvrent des crottes de nez. Ils font des bons animaux de compagnie chez les familles de sorciers. Ca arrive de bonne demande. Pas beaucoup d'attention. C'est un hellouf en fait. C'est un porc. Un cochon. Voilà. C'est très bien. Donc là. On commence à connaître les braconniers. J'en ai vu plein. D'ailleurs ils veulent m'aborder aussi. Donc bon. Ok ben. Bon là c'est encore plus proche. C'est vrai que quand t'as le balai quand même c'est plus rapide. Si tu dois courir à chaque fois. C'est vrai que c'est un moyen de transport assez addict le balai. Bon je vais aller activer la flamme là bas. Voilà. Mais nous avons ce pouvoir justement. Donc on va le faire évidemment. Bon ben je vais aller là bas. Voilà. En plus il t'expliquait. Tu peux avancer le temps. En ouvrant la carte. Et en appuyant sur R. Voilà. Il t'explique carrément comment le faire. Si tu ne le sais pas. Ah oui. Là effectivement. On les voit. Un veau de lutte. Le nom est. Et je dis que le nom est assez explicite. C'est parti. Ça c'est fini. Mais tu n'amais pas pu laảnie. Je raine. Mais tu ne peux pas y éner Austrian bumper. Où fait c'est vrai voilà. Tu n'as pasblié ici. Donc qu'est-ce que tu as des points A chaque fois que tu sauves une créature en elle même C'est à dire que là par exemple je vais essayer Là ils ont disparu ils sont où les autres Voilà je fais ça Et là je récupère un A chaque fois je gagne des points Mais est-ce que là il va y avoir deux veaux de lune dans le sac C'est ça je propose Donc ouais il y en a bien deux Là t'as combien d'emplacements T'en as 20 Pour pouvoir stocker des animaux Donc à chaque fois t'as des points d'expérience Un peu 30 c'est pas forcément beaucoup Bon ben je vais me rendre à la salle sur demande Bon ça y est je suis à la salle sur demande Donc on voit que là il y a la cinématique On va supposer que c'est pas forcément une cage Parce que l'intérêt de les libérer pour les Enfermer pour les protéger Si elles ont pas un minimum de liberté Ah c'est une maison Une maison multidimensionnelle Une valise magique Tu sais c'est peut-être le machin qu'il y avait dans Comment ça s'appelle là les Le truc les animaux fantastiques là Je sais plus comment ça s'appelle Une serre Faut y rentrer Voilà hein faut aller au fond pour savoir ce qu'il y a Une forêt magique Bah en tout cas ça a l'air avec les arbres qui surplombent là Ah voilà ça c'est bien Bon bah on va aller relâcher Allez Voilà toutes elles sont là On voit s'il y a la 4 1 Donc c'est bien scripté C'est à dire que vu qu'il t'a dit d'aller en attraper 3 différentes Il t'en met 3 Même si là j'ai en attrapé 4 Y'en a pas 4 qui sortent Tu vois Voilà Donc en fait on fait éleveur tu vois avec ça Tu deviens éleveur Tu leur prodigues un bon environnement Et tu vas pouvoir récupérer Les matières premières qu'elles te fournissent Donc voilà Bah visiblement on a fait la bonne action Si on s'occupe bien des créatures magiques Elles donneront des matériaux aux propriétés magiques Donc nourriture pour créature Brosse pour créature Donc voilà Moi je vais prendre la brosse pour créature On va leur donner à manger Non on va leur donner à manger Comme ça bien On va la manger Et le troisième là Il est où Elle n'est pas prête pour une interaction Attends D'accord mais moi je lui donne à manger Mais on me dit qu'il est pas prêt Ah voilà Faut aller être un peu plus proche peut-être Un peu plus loin Parce que si t'es comme ça Ok T'es trop proche tu peux pas Voilà Bon ben Là je vais y aller Voilà Ah ça Il y a aussi des objectifs D'accord Faut récupérer une plume Faut récupérer des choses Donc attends Regardez Je vais peut-être les brosser Tu vois Dans le sens du poil Voilà Voilà Bon voilà Ah récupérer Je vais pas récupérer quelque chose Tu vois toi t'es où Allez viens Viens te faire brosser Est-ce que je peux en faire deux en même temps Bah c'est magique Donc je peux en faire deux en même temps Voilà Attends Et je vais le nourrir Pour voir quelque chose Ah bah voilà J'ai récupéré Parlez à Chick Voilà Qui parle toujours de lui A la troisième personne Donc peut-être C'est comme ça Que je peux améliorer Voilà Parce que je me posais la question Comment j'améliore Les vêtements que j'ai Je pense que c'est peut-être Comme ça qu'il faut faire Bon voilà Ici je me casse d'ici Ça va en plus Y'a pas de chargement Tu vois C'est bien Bon maintenant Je peux récupérer Voilà ça Invoquer un métier à tisser Donc Portilège d'invocation Donc il faut invoquer Statut Table Voilà Métier à tisser Enchanté Ah ouais C'est Ouais voilà Alors là C'est peut-être Pour le Juste changer de couleur Les vêtements Ou quelque chose Comme ça L'équipement dispose d'un compteur principal Pour les statistiques d'offensive et de défense Utilisez des matières premières magiques Sur le métier à tisser enchanté Pour améliorer votre équipement Et ajouter un deuxième compteur de statistiques Ou lui appliquer des attributs Vous pouvez sauver de nombreux animaux Dans le repère à créatures Ou les déverrouiller lors de quêtes Des nouveaux attributs peuvent être obtenus Auprès des campements de bandits D'accord Ouais par exemple Je vais prendre Ce que j'ai là Celui là Voilà Donc je peux augmenter la défense En mettant des fourrures D'accord Voilà Ah voilà Amélioration Voilà c'est ce que j'ai fait Là ça passe de 18 Ok Voilà c'est bien comme ça Que je peux améliorer Donc il faut ajouter après un attribut Donc si je veux ajouter un attribut Lequel je porte Par exemple Je suis là Là il a déjà quelque chose Non Donc Lequel je porte Ça là Ici Donc là je peux améliorer Mais ajouter un attribut Ajouter un Voilà aucun attribut appliqué Voir l'amélioration Afficher les attributs Donc là j'ajoute un attribut Qu'est-ce que je peux faire Vitesse de remplissage De la jauge de magie Bombardage Je ne l'ai pas encore Voilà on voit Qu'il y a quand même Pas mal de choses A chaque fois que je trouvais Une carte en fait Ça débloquait un élément Ici un attribut Que je pourrais Ensuite utiliser Trop puissant pour cet objet Donc je ne peux pas mettre N'importe quoi Voilà Donc je peux utiliser Par exemple ça Bon je vais faire ça Voilà Monsieur l'elfe J'ai fini J'ai fini Bon voilà Allez on va lui faire Un petit compte rendu Ah non ça je m'en fous C'est bon Ouais Non mais ça va C'est pas ça Moi ce que je veux C'est voilà On te parle Je me dis bon après c'est vrai que ces phases en fait des fois elles sont un peu long je trouve parce que comme je dis je trouve que c'est parfois un peu long je sais pas combien de temps ça fait mais ça doit faire facilement une demi-heure donc en vrai bon c'est intéressant parce que là ça nous motive on va dire il ya une motivation justement afin de pouvoir si tu sauves les créatures tu récupères des éléments donc tu peux améliorer ton matériel c'est quand même une incitation assez forte tu vois mais comme je le dis ça prend voilà si tu dois sauver telle créature tu dois ça tu dois si c'est un peu long je trouve vrai que les phases comme ça bon là bon ça apporte pas forcément beaucoup à l'histoire principal et ça permet de savoir voilà qu'à les braconniers si tu ne le savais pas au bout de 10 15 heures de jeu tu vois donc là la question c'est qu'est ce que je vais faire comme quête parce que si je suis ici d'accord est quand même des choses que je peux faire voilà donc moi je vais aller voir sébastien ce sera bien sébastien à fred golf fred croft à quelle distance ça va être où c'est quand même assez loin et du coup je me pose la question est ce que les chats ici on peut les sauver bon je ne sais pas mais je vais essayer quand même pense pas que je puisse le faire parce que je peux les nourrir à la limite non le chat il est même pas vu comme un objet cliquable on va dire donc ça sert à rien ça on va dire ce ce on est on est on est ... Ah c'est vrai que Elle est là Maintenant qu'on a fait la quête Qu'on a sauvé son Enfin son oncle C'est vrai que je peux lui parler C'est vrai que je peux lui parler C'est vrai que je peux lui parler Bon mais voilà On voit que quand même elle est inquiète Pour son oncle Et voilà On a bien fait la quête et tout ça On a aidé Ça fait plaisir Bon là ce que je vais faire C'est que bon je vais faire le trajet Mais si je vois Des choses intéressantes Des braconniers Ou des run rock Enfin des run rock Des gobelins à Hagal Je le ferai Donc maintenant bon On voit qu'il y a la tour avec J'ai un animal comme ça là C'est quoi ça C'est un hibou Est-ce que le hibou je peux le Là il y a les hibou Mais est-ce que les hibou Je peux faire quelque chose avec eux Non j'ai pas l'impression Puisqu'ils sont pas Ils sont pas mis en Ils sont pas mis en bleu Donc je pense pas que je puisse faire Quoi que ce soit Sous-titrage ST' 501 C'est un hibou Donc là je commence à être Je suis à la région de Feldcroft Là je vois qu'il y a des flammes De cheminées Donc je vais Je vais y aller Enfin je vois qu'il y en a une Donc la question c'est Est-ce que c'est des araignées Ou Ah ouais là c'est vraiment une araignée D'accord Bon je vais la cramer Niveau 21 quand même Voilà Après ça s'adapte à mon niveau Parce que moi je suis niveau 21 Donc peut-être que ça s'adapte à mon niveau Ouais on va voir Voilà 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 Sincre les araignées Bon elle me tombe dessus Allez Décède Voilà parce que là Il me reste pas beaucoup Ouais Ouais Elles sont moches les araignées Oh Quel dommage d'être répugnant Moi je suis beau gosse Tu vois Comme ça Je peux me permettre D'achever les faibles Et les moches Ah non mais c'est pas toi Que je voulais attaquer Je voulais attaquer lui là Eh tu donnes des heures Ouais plus Ah on me le dit souvent On me le dit souvent Mais bon Ah merde J'ai plus de J'ai plus de place Pour les équipements Ça c'est Tu le dis Grossière erreur Oui Bon toi Je vais te mettre Un Oh putain Et là Ah mais là Fou Oh vas-y Ne me gaffe pas toi Allez toi Voilà Non mais des fois J'ai l'impression en fait Que je suis plus rapide Qu'il y a un temps de latence Entre les boutons que j'appuie Et le résultat Bref Qu'il y a un temps de latence Qui a l'air assez élevé J'ai l'impression Des fois Donc voilà La épreuve de Merlin Donc on voit Que c'est Les choses qui sont là Donc il y a sûrement Du répar J'ai l'impression Qu'il y a du réparo A faire dans l'histoire Non Non pas forcément Là c'est quoi C'est Ah si ça Je pense que c'est les Faudrait que j'arrive A les bouger un jour Tu vois Là moi je peux pas faire grand chose J'ai l'impression Tu vois Avec ça je peux pas faire grand chose Donc ces épreuves là J'ai l'impression que Tant que j'ai pas un sort Qui permet de bouger De faire des rotations Je peux pas arriver à grand chose Donc je vais enlever un équipement Pour voir Voir si c'est plus intéressant Objet non identifié Donc ça veut dire Que ça Ça veut dire Ben Sale sur demande Ah de la magie ancienne Tu vois J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que tu ne fais pas faire grand chose Bon là il y a un coffre Je me demande Je cherche peut-être un équipement dedans Donc je vais en supprimer un Puisque c'est un coffre Ça pourrait être intéressant Après c'est vrai qu'il y a le flux Je pense que je peux voir le flux au début De direction où il y a Peut-être où il y a l'autre objet Parce que généralement il y en a trois Je pense qu'il y a l'autre objet Je pense qu'il y a l'autre objet Ah donc il est là bas d'accord Normalement ça doit être le dernier celui là Donc je vais gagner un niveau Donc voilà comme ça j'ai une nouvelle habilité Et ça c'est bien Même si je sais pas si je vais l'utiliser Mais c'est toujours bien d'avoir quelque chose Et ça c'est toujours bien d'avoir quelque chose Donc là visiblement Je suis dans un fidèle des repères Enfin dans un repère des fidèles Donc on va voir ce que ça donne Voilà qui sont au niveau 22 Donc qui se calent bien à mon niveau actuel Oh si j'ai quand même l'habitude A force tu t'es Si tu le dis que j'ai aucun talent je te crois J'en ai sûrement plus que toi Si t'es mort tu vengeras plus grand chose En tout cas pourquoi j'en ai bu une Je pouvais me régénérer gratuitement Ah oui Bon il en reste quelques-uns là Oh putain il a volé là Oh Putain il a pris un coup là Il a Il est allé dans les airs là Est-ce que ça ça va être plus facile D'accord il y a ça D'accord mais ça je fais quoi Comme ça Ah peut-être il faut monter dessus D'accord Voilà Comme ça Voilà ça c'était simple ça Après je trouve le côté Où il faut chaque fois mettre une mauve Et tout ça douce C'est un peu chiant Parce qu'il y en a tellement Qu'après il faut faire le stock Et tout ça Donc c'est peut-être un peu fatigant Comme là il y a un coffre Donc à chaque fois en fait Quand tu vas chez les gobelins Ou chez les chasseurs T'as toujours un coffre Où tu peux avoir une habilité Un attribut Ils appellent ça Donc ça va Ça peut quand même inciter A A aller Voir ce qu'il y a quoi Et là il va falloir Que j'aille vendre des équipements Parce que À un moment donné C'est plus tenable Bon allez là je suis en finale Donc il est là Au revoir Au revoir Au revoir Merci. Bon bah on va te suivre. On va aller la voir. On va aller la voir. On va aller la voir. Ça tombe bien. Donc déjà je vais aller vendre des équipements que je n'utilise pas parce que l'argent dans ce jeu c'est difficile d'en avoir des fois. Même souvent. Je poserai les questions après parce que là je veux vendre des choses. Donc voilà lui il vend des équipements d'accord. Enfin il vend des équipements mais des ingrédients. Voilà en plus c'est écrit. Donc voilà je vends ce que je peux vendre. Ah oui donc ça c'est de bonne facture exceptionnel. Oui c'est vrai que c'est gris, vert, bleu, violet et or. La hiérarchie. La hiérarchie. La hiérarchie. La hiérarchie. La hiérarchie. En fait c'est ça c'est à dire que là oui. Là je vois ça je vois ça mais c'est offensif mais c'est haut niveau. Parce que là bon celui que j'ai ça va ça passe. Mais je vais lui parler un peu pour voir ce qu'il dit. Non je vais lui parler voilà. Je peux pas lui parler d'autre chose là parce qu'au début il pouvait visiblement lui parler. De certains points. Je peux pas discuter avec toi. Est-ce qu'il faut discuter avec au début ou alors revenir un peu plus tard. Parce que au début il avait des choses visiblement à dire mais là il n'y a rien. Bon. Là je vais aller chercher la carte cachée là. Voilà le puits de Feldcroft. Il s'est arrivé il y a environ 400 ans. Malheureusement cette sécheresse a coûté la vie à de nombreuses personnes. Notamment un jeune homme dont le père a ensuite refusé de parler pendant plusieurs années. La légende raconte qu'un groupe de sorciers et sorcières bienfaisant ont utilisé une puissante magie inconnue. Pour régler le problème et ramener l'eau dans la région. Donc en fait ça c'est la ville du passé. Enfin la ville qu'on nous montre dans les flashbacks. Ça doit être cette ville là. Tu vois. Je peux retourner lui parler parce que je lui disais il visiblement. Bon visiblement il n'est peut-être pas quelque chose d'intéressant si on ne nous permet pas de le revoir. Là il y a des coffres donc je vais y aller. Donc voilà c'est ça c'est la ville voilà qui est maintenant un peu on va dire vieillotte. Comme il disait de toute manière ce n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était avant. Ah là je ne peux pas. Je n'ai pas le halomora mais là-bas il y a encore un truc caché. Voilà les mannequins d'entraînement. Ok ouais. Voilà ok. Donc là. Bon. Il y a un coffre mais là-bas il est dans cette baraque à laquelle je ne peux pas accéder pour l'instant. En plus il y a deux points. Il y a... Tiens lui c'est qui ? Ah c'est son oncle d'accord. Il y a deux points. C'est la même chose. Quindi il y a deux points ? Il y a des points. Il y a des points. Il y arrive à Jonathan. Il y a deux points. Aí il y a de St. côté en fait je comprends le côté de dire on dit l'espoir voilà après c'est plutôt de garantir ouais on va te trouver une solution plutôt que de dire à la personne on va essayer mais je ne garantis rien tu vois donc on va jouer l'optimiste allez on parle sûrement de l'orpe de l'orper du coup on va parler à anne allez à donc le château donc je pense qu'on va devoir y aller le grand château que j'avais vu avant d'arriver ça m'a intrigué donc voilà bon bah on va aller voir sébastien voilà qu'est ce qui va dire qu'est opération le château pour aller au château pour hagal les fidèles peut-être qui va demander après c'est comme je dis c'est vrai que c'est sûr que quand tu as des membres de ta famille qui sont malades tu penses à eux tu essayes de faire quelque chose mais c'est faut trouver un bon équilibre entre faire les choses et après aussi faire des choses pour soi quoi c'est et c'est pas une frontière qui est facile à définir on va impérer ils sont morts comment le château allez il va nous montrer mais en fait ça me rappelle mais c'est pour ça qu'il ya un peu le le côté avec le passé parce que tu vois que il y avait la fille là je sais plus comment elle s'appelle qui voulait isadora je crois qui voulait justement soigner soulager la douleur de son père et qu'on lui disait faut pas toucher à ce genre de magie donc peut-être qu'on va arriver à ce genre de magie tu vois et peut-être qu'on va essayer de faire quelque chose et est-ce que ça va bien se passer ou pas ça je ne le sais pas et en tout cas le scénario semble en tout cas nous indiquer cette piste et nous plutôt nous mener à celle là voilà ah mais toi tu m'es tombé dessus là je voulais être gentil avec toi tu vois je voulais faire les choses bien mais là je me pousse à la violence donc faut le battre avec la magie ancienne donc c'est à dire que c'est qu'avec ça quoi mais c'est quoi la magie ancienne pour eux en plus maintenant que j'ai des points j'ai 22 donc je vais voir si je peux me prendre des sorts intéressants on va dire donc c'est une collection non c'est pas ici voilà non j'allais dire non 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 carte quête c'est pas dans carte quête ou express paramètre équipement inventaire talent voilà c'est là donc des sorts vu que j'ai maintenant plein de points qu'est-ce qu'on me dit voilà les ennemis avec axio répulso ouais ok confringo produisent des éclairs enflammés ça me coûte un point ça à chaque fois ça coûte un point non donc ça axio pas forcément maîtrise de descendo glacius d'accord après la magie noire la magie noire tu peux fixe valéfice sanglant valéfice durable valéfice de ralentissement la stupéfice d'accord niveau 22 niveau 16 certivité ça non je m'en fiche un peu parce qu'il y avait avada kedava non attends vous devez être capable de lancer avada kedava pour débloquer ce talent mais je ok c'est à dire que je peux pas l'apprendre comme ça quoi en fait avec ça je peux juste améliorer les choses que j'ai déjà tu vois tu peux fixe à le même effet on va utiliser la magie du de la violence l'efficacité globale donc là expertise de protégo esquive attends si j'esquive qu'est ce qui se passe attends ça ça peut être bien ça ça peut être bien aussi attends un nouvel ensemble de sorts sera ajouté maintenait lt et appuyer sur la touche ok dans une certaine direction pour passer à un ensemble de sorts déverrouillés donc là il montre ah d'accord ok c'est à dire que taille de liste en fait tu te fais une liste à laquelle tu peux oui ça évite de ça ça peut être peut-être bien tu fais une liste prédéfinie de sorts en fonction des situations quoi bon ça ça peut être bien aussi j'aime pas que du lancer réduise le temps de chargement maintenir esquivez vous permet de disparaître rapidement attends je regarde la vidéo là ah ouais ça c'est vraiment t'accélère là ah d'accord ça c'est le ok il y avait deux il y avait trois d'accord un nouvel ensemble de sorts est-ce qu'il faut que je prenne les deux là je sais pas je vais voir je verrai après est-ce que si je prends le niveau 2 est-ce qu'il faut le niveau 1 visiblement non pour faire le niveau 2 t'as pas besoin du niveau 1 je sais pas faudrait que je vois le lancer de magie ancienne permet d'attraper de lancer les armes des ennemis des armées voilà bon de toute façon là au niveau des sorts voilà je peux pas faire forcément mieux pour l'instant voilà mais ça va je pense que là je me suis bien upgradé quand même ah ouais tu veux vraiment bah attends ah d'accord ok c'est comme ça je sais je t'ai pas non mais toi tu vas rien me faire payer du tout je te le dis voilà voulez-vous battre contre moi voilà 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 en plus je peux lui balancer les oulala toi toi tu es dans l'insulte envers moi envers moi voilà tu vas vite crever voilà voilà oh ça va allez arrête de dire des conneries moi je t'ai vu là t'inquiète pas voilà voilà là ça devrait être bon là ça devrait être bon oh il y en avait quand même pas mal c'est vrai là je peux utiliser réparo je suppose non même pas je vais voir je suis intrigué est-ce que je vais pouvoir le faire voilà bon je gagne rien du tout à le faire mais bon est-ce que c'est en fait c'est ça est-ce que je fais ça ouais voilà il faut bien les autres parce que là tu vois que ça je peux pas le faire mais en contre là je peux mettre des sortilèges prédéfinis donc par exemple qu'est-ce que je vais mettre si je mets après peut-être oui plus pour des sorts utilitaires du style le lubos de ce style quoi donc effectivement en fait c'est voilà je fais ça je vais là et je fais ça j'ai mon autre type de sort donc ok après ça doit être pareil pour la vie gunwale quoi c'est à dire que ça te facile quand même la vie quoi sur ces points c'est sûr que c'est pas négligeable je verrai si je prends d'autres mais là ça c'est pratique parce que tu fais ça hop voilà si tu sais où t'as mis des sortilèges c'est parti bah ils essayent de cocher quelque chose hein je pense et puis j'aime bien que les enfants doivent être vus et non entendus tu sais c'est comme la blague de Coluche où ils disaient jusqu'à 8 ans j'ai cru que mon prénom c'était ta gueule parce que tu sais c'est partie avec toi et ça » Bon, vous trouvez des preuves, alors. Tiens, tiens. Donc là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, des équipements, ok. Un puits. Là, ici, il y a quoi? Il doit y avoir peut-être quelque chose, ici. Des tableaux. Ah ben là, réparo, je pense. Je vais aussi le mettre là, tiens. Comme ça, ce sera les sortilèges utilitaires. Mais en fait, je pense que ça peut être ça. Enfin, parce que c'est vrai que, disons que t'essayes quand même d'avoir des... Ah, moi, je pensais que ça pouvait marcher. Sur ça. Ah oui. C'est ce que je me suis dit. C'est dans le passé, là. Quand on était dans la réserve et tout ça. Et ça, c'est ce que je l'avais dit depuis le début. Mais là, je disais, les sortilèges, c'est bien d'avoir un peu de choc. Tu vois, quand t'affrontes... Mais plus les utilitaires les mettent dans quelque chose, quoi. Mais si t'as des utilitaires, t'en laisses au moins un d'attaque. Comme ça, tu peux faire quelque chose. Et ça, c'est un peu de choc. Bon, peut-être qu'il faut l'expliquer un peu mieux. Mais peut-être que dans ses connaissances, il y a moyen de sauver ta sœur. Et ça, c'est un peu de choc. Effectivement. Avec ça, t'auras l'impression... Et puis, comment il le dit sur le ton, t'auras presque l'impression qu'il pense qu'on se fout de sa gueule. Tiens, tiens. Il est arrivé avant moi, ici ? Tiens, tiens. Extrait, ah, extra... Ok. Donc, il y a des extraits du journal d'Isadora Morgana. Voilà, j'entame ma deuxième semaine au camp. Il en arrive chaque jour. Des médecins moldus et même certains de nos guérisseurs font tout ce qu'ils peuvent pour eux. La souffrance est palpable. Ceux qui ont survécu à la peste seront à jamais marqués par leur deuil. La fièvre peut baisser. La peau peut guérir et cicatriser. Mais la désolation perdure. J'ai vu un homme qui ressemblait beaucoup à mon père perdre son fils. Je n'ai pas pu le supporter. J'aurais fait n'importe quoi pour l'apaiser. Je commence à croire que les autres se trompent. J'ai le pouvoir d'aider ces pauvres gens. Cela semble aussi arbitraire que de ne rien faire... Cela semble aussi arbitraire de ne rien faire que de les soulager de leurs maux. Je suis là pour apprendre. Mais j'aimerais me rendre utile. Mon conflit interne me déchire. C'est comme si la magie voulait guérir et que c'était moi qui l'en empêchais. Tout espoir est-il vain ? Vais-je regretter toute ma vie de ne pas en avoir fait plus ? Je n'arrive pas à les regarder dans les yeux en sachant que je pourrais alléger leur fardeau. J'ai vu l'homme quitter le camp aujourd'hui. Celui qui me faisait penser à mon père. Ce serait si mal que ça de l'aider. Je pourrais avancer dans mes recherches, bien sûr. Mais accomplir une bonne action ne mangerait pas de pain. Donc voilà, il y a peut-être une lettre là. Voilà. Donc ça repousse quand même. Donc c'est là je pense. Attends. Faut lui parler d'accord. Voilà. Tout le mondenel. kepada pas d'autre « je pense là c'est tout à fait le feu. » C'est parfait policier cuando ça me fait harder. Ça c'est là « je pense que c'est celui-là ». On 14ему 장ES. being. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Bon ben voilà, à moins qu'on m'interrompe avec des nouveaux cours et tout ça, la vidéo va se terminer ici je pense, comme je dis, je ne sais pas combien de travail dure, peut-être 1h30, 1h40, après avoir enlevé les différents éléments. C'est une durée que je dis, voilà, nouvelle quête disponible et sûrement qu'on va me parler, voilà, c'est ça. Écoute, j'en parlerai à personne, voilà, nouvelle quête disponible. Donc comme je l'ai dit, fin de la vidéo, si vous avez aimé l'histoire, si vous avez aimé l'épisode, pensez à commenter, à liker et à vous abonner. Bien sûr, comme d'habitude, j'en ferai des parties films avec quelques petits discours et ensuite, je ferai le film qui dura plus longtemps avec toutes les parties pour que ça soit agréable à regarder. C'était Boidra, moi je vous dis salut et à plus pour un prochain épisode de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard.